Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions où nous recevons Messieurs, Auguste Capilam, il est le communicateur de l'IDPS au nord qui vaut. Auguste, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous avons en tout cas le réel plaisir de vous recevoir encore une fois de plus c'est maté sur Congo Live en exclusivité. Mais comme nous avons en tout cas pris des questions d'actualité liées à la politique et à la sécurité que nous allons parler tout au long de cet entretien. Mais nous allons commencer d'abord par cette nouvelle liée toujours à la sécurité parce qu'on est au nord qui vaut. On commence toujours par ce qui se passe ici. C'est par rapport à la reprise des affrontements hier soir après des jours d'accalmie dans les Routchouhou. Et ce matin nous apprenons en tout cas qu'il y a eu toute la nuit des combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 et alliés. Il faut préciser que les combats se déroulaient au village de Kanombe, en Konkwe, Katagara. Ce sont des localités en tout cas qui sont proches de Rumangabo. Il faut dire que l'M23 tente d'occuper le centre de Rumangabo qui est aussi un centre stratégique pour les FRDC pour en tout cas avoir le contrôle également de la route entre Goma et Routchouhou. Et ce matin, nous sommes vendredi, les affrontements sont en cours. Comment vous analysez cette situation messieurs Auguste ? Ce n'est pas la première fois qu'on revienne sur cette affaire. Chaque jour on en parle, mais aujourd'hui on a l'impression que l'M23 semble en tout cas mettre pression sur l'effort de soublier, mettre pression sur les terres en dépit de tous les efforts fournis et déployés par nos militaires sur les terres. Comment vous analysez cette affaire ? Nous d'emblée, nous continuons à faire confiance à notre armée et nous soutenons nos forces armées qu'il puisse vraiment aller de l'avant parce que l'espoir de tous les Congolais repose sur nos forces armées. Et que le commandant suprême, le président de la République puisse quand même prendre toutes ses responsabilités parce que dans la lille où vont les choses, je crois que ça reste à désirer et ça inquiète déjà la plupart de nos populations. Et donc nous lui demandons de prendre une fois de plus ses responsabilités à finir, n'est-ce pas, une fois de plus avec cette histoire. Donc la pression, c'est vrai que l'M23 soutenue par le Rwanda est en train de monter au Kenan et mettre beaucoup plus la pression pour justement éviter que les troupes, la force commune régionale telle qu'a été signée dans les assises de Nairobi au Kenya là-bas. Donc l'M23 est en train d'éviter que cette force régionale, quand elle sera sur le sol congolais pour traquer toutes les forces négatives, qu'elle trouve déjà les éléments de l'M23 en train d'occuper certaines villes de la province du Nord-Kivu. Voilà un peu cette pression qui est entrée, n'est-ce pas, menée par l'M23. Est-ce que c'est la peine de vous y arriver, si tu occupais certaines villes comme Goma ? Bon, vous savez, c'est un combat. Ils sont sur les champs de bataille. Et les FARDEC et l'M23 soutenus par le Rwanda, ils sont dans les champs de bataille. En tout cas, j'ose croire que si SELMASI, le gouvernement congolais, prend cette histoire à la légère, eh bien nous risquons d'être surpris un jour. Donc nous demandons beaucoup plus à nos généraux qui sont au front là-bas, à nos commandants qui sont en train de donner les commandements à nos forces armées, qu'ils fassent un travail équitant, qu'ils fassent un bon travail. S'il se trouve que parmi les rangs des généraux, parmi les rangs des officiers militaires, il y a ceux-là qui sont des hypocrites ou ceux-là qui jouent au double jeu, il est temps qu'ils puissent être dénoncés et les renvoyés d'office, n'est-ce pas, dans les rangs de l'armée congolaise. parce que nous sommes en train de voir que les choses n'avancent pas beaucoup mieux du côté de nos forces armées. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans la politique régionale ? Récemment, ces chefs d'État se sont réunis en Nairobi. Et même quand on suit en tout cas les communiqués qui ont été rendus publics, n'est-ce pas où cette communauté a fait allusion à l'agression rwandaise sur les sols congolais ? N'est-ce pas où ces gens, ces chefs d'État ont cité en tout cas que l'M23, c'est un mouvement terroriste ? Pendant cet état, l'M23 continue à opérer sur les sols congolais. Pendant cet état, Kinshasa continue à acquiser Kigali de soutenir cette rébellion, mais rien n'est fait. Et le rebelle progresse. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? En fait, vous savez que cette guerre, ce n'est pas seulement l'M23 soutenue par les rwandais qui agressent notre pays. Cette guerre a une dimension internationale, si je peux vraiment le dire ainsi. Parce qu'au-delà des condamnations, parce que les États-Unis ont condamné Kagame et les autres, mais on ne voit pas pratiquement leur rapport par rapport, n'est-ce pas, à cette agression rwandaise sur notre sol. Donc ils doivent beaucoup plus s'impliquer davantage pour arriver à ramener, n'est-ce pas, Paul Kagame à la raison. Parce qu'aujourd'hui, même, ils se sont retrouvés autour d'une même table à Nairobi, au Kenya. Mais je crois à mon humble avis que le président de la République, chef de l'État, Tshisekedi, qui était là-bas, il a eu quand même à dire les choses ouvertes face à Paul Kagame et face à tous ces homologues de la région. Je pense qu'ils n'avaient pas mâché les mains. Et c'est aussi ici l'occasion de lancer aussi un appel au président de la République, et même à tous les généraux, de beaucoup plus s'organiser, beaucoup plus à l'interne. Même si on peut avoir confiance à l'armée étrangère, pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, nous prêter main forte. Mais d'emblée, nous pouvons quand même arriver à s'organiser à l'interne pour donner beaucoup plus de valeur à nos forces armées. Je ne pense pas que nous n'avons pas, nous avons une armée faible. Nous avons une armée forte, équipée et disciplinée. Je crois que le problème serait plutôt au niveau des commandements militaires, si vraiment je peux le dire ici. C'est au président de la République de faire les choix, parce qu'il ne peut qu'envoyer les commandants qui peuvent donner les commandements, les généraux congolais, qui sont des patriotes, des nationalistes, qui aiment vraiment leur pays. À ce moment-là, je pense que nous aurons quand même des bons résultats face à cette situation. J'ai l'impression qu'actuellement, Kigali, c'est-à-dire toutes les grandes puissances, tous ces grands pays, la « puissante » serait derrière le pouvoir de Kagame. Aujourd'hui, la RDC, tu sais que tu peux compter sur qui c'est le président de l'Ontario ? Vous savez, dans ce monde, nous avons des pays qui sont puissants, nous avons aussi des pays qui sont faibles. Mais parmi les pays puissants, c'est vrai que l'Afrique, tous les pays africains ont toujours eu derrière eux certains pays puissants qui les accompagnent dans toutes circonstances. Mais la RDC, nous avons aussi des pays puissants qui sont aussi derrière nous. Lesquels, par exemple ? Lesquels, par exemple, je peux citer en passant la Belgique, je peux citer en passant le Canada, les États-Unis aussi. Ce sont les pays qui soutiennent aussi la République démocratique du Congo. Et je crois, à mon avis, à cet aspect-là, que le chef de l'État, parce qu'il a fait des tournées et des tournées à l'extérieur du pays, il doit, n'est-ce pas, revoir quelle est cette diplomatie qu'elle a pu mener, n'est-ce pas, avec certains pays puissants qui peuvent aussi soutenir concrètement, sans hypocrisie, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo face à cette situation que nous observons aujourd'hui. Est-ce que pensez-vous que ces grandes puissances veulent faire Kagame, les fabriquer, lui faire un homme fort de la région ? Parce que quand on voit même ce qui se passe aujourd'hui, les sommets qui réunissent plusieurs chefs d'État à Kigali, on voit d'abord, par exemple, la présence du Premier ministre britannique, M. Boris Johnson, il y a le Prince Charles, il y a même le Premier ministre canadien. Il y a plusieurs autres personnalités qui sont aujourd'hui à Kigali, mais est-ce que pensez-vous que ça serait parmi un bit de ces grandes puissances aujourd'hui qui sont derrière le président rwandais ? Non. Vous savez, dans ce contexte, je ne pense pas que le déplacement de certaines personnalités politiques internationales sur les sols de Rwanda ne peut pas d'emblée dire qu'ils sont venus soutenir Paul Kagame dans cette situation ici. Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Paul Kagame a battu son régime sur certains pays puissants qui d'emblée sont ses parrains politiques. Vous savez que cette communauté internationale doit aussi nous aider dans cette région ici. Parce que si on laisse le pouvoir dictatorial de Kagame continuer, c'est dire que nous n'aurons jamais la paix dans cette région ici. Ils doivent beaucoup plus s'impliquer pour qu'il y ait un régime démocratique. À ce moment-là, la paix reviendra dans cette région. Voilà. D'accord. Parle aux justice, monsieur Auguste Capilla, nous avons la chance de vous recevoir en tant que parti au pouvoir. La Cour d'appel de Kinshasa a acquitté hier soir Vital Kamere dans les dossiers de 100 jours. Le verdict en appel dans l'affaire mettant en cause l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État et ce co-acquisé a été en tout cas rendu public après plusieurs reports. L'aide des avocats de Kamere que nous avons en tout cas contactés a confirmé cet acquittement. Le président de l'Union pour la nation congolaise, l'INC, a été blanchi dans l'affaire du détournement présumé des fois loué au programme de dirigence de 100 jours du président Tshisekedi. Vous, côté l'IDPS, on sait que l'INC, c'est parmi vos alliés. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Bon, nous avons accueilli cette nouvelle avec satisfaction quand même parce que tous les Congolais en général et tous les militants de l'INC en particulier ne peuvent qu'être contents et satisfaits de l'acquittement judiciaire de leurs leaders étant donné que l'état des droits que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a instauré dans notre pays, c'est aussi respecter l'indépendance de la justice. Après plaidoirie, la Cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de preuves matérielles qui amènerait Vital Caméré à la condamnation. De ce fait, nous nous courbons tous face à la décision des juges de la Cour d'appel. Et j'inviterai ici tous les militants de l'INC d'éviter le triomphalisme. Ils doivent plutôt se concentrer dans des prières intenses à soutenir leurs leaders car il aura un rôle, une fois du plus, important à jouer dans la politique congolaise. D'autre part, nous exigeons au ministère public de dire clairement au peuple congolais parce que c'est lui qui avait mené des enquêtes pour dire aux Congolais qu'il y a eu des tournements dans les programmes des 100 jours. Alors c'est au ministère public de revenir au Congolais et de dire la vérité où sont passés les millions de dollars disparus. Parce que si SELMASI y a eu des tournements, comme ce ministère public nous l'avait dit, en tout cas, il doit revenir au Congolais nous dire où sont passés les millions de dollars qui sont disparus dans le programme des 100 jours. parce que comme le chef de l'État l'avait dit avant que Vital Caméret était un homme juste et correct et qui aura joué un rôle important dans notre pays, c'était aussi une façon de dire que le président de la République ne pouvait pas se mixer dans les affaires de la justice. Donc nous avons laissé cette justice faire son travail d'une manière indépendante. C'est elle qui avait arrêté Vital Caméret et c'est elle encore qui l'a libérée. Donc nous disons qu'aujourd'hui nous pouvons dire que dans notre pays, nous avons une justice pirement indépendante. Caméret a quitté un homme libre. Plusieurs organisations comme les mouvements citoyens, des organisations évoient dans la lutte contre les corruptions au pays, n'ont pas salué cette mesure de la part de la justice congolaise. Ils partaient loin à mettre en tout cas en cause l'état des droits prônés par le président Tshisekedi. Quelle image c'est-le-vous de la justice congolaise qu'on peut garder aujourd'hui et surtout l'état des droits prônés par Tshisekedi ? Je l'ai dit au début que l'état des droits prônés par le président Tshisekedi, c'est aussi respecter les verdicts, c'est aussi respecter l'indépendance de la justice. On ne peut pas se mixer dans les affaires de la justice. Elle est indépendante. C'est vrai que cet acquittement judiciaire de Vital Kamere pourra faire mal aux autres congolais parce que nous sommes en démocratie, nous laissons les congolais faire leurs analyses d'une manière indépendante. Il y a de ceux-là qui ne sont pas vraiment d'accord avec cet acquittement qui, selon eux, serait une manière d'encourager beaucoup plus la corruption dans notre pays. Et d'autre part, il y a aussi certains congolais qui pensent que seule la justice qui avait arrêté Vital Kamere, seule la justice qui avait montré des preuves qu'il y a eu des tournements dans les programmes des 100 jours, c'est la même justice qui a pris soin de dire aux congolais qu'il n'y avait pas eu de preuves tangibles, matérielles qui prouveraient la condamnation de Vital Kamere et raison pour laquelle la justice a pris soin de les libérer. Donc ce n'est pas à nous congolais de se tirer ça et là. C'est vrai que l'opinion ne peut être divisée face à cet acquittement de Vital Kamere. Kamere est un allié, un partenaire en tout cas d'État et le président Tshisekedi. Pensez-vous que les chefs de l'État auraient joué un rôle clé ou important dans cette affaire ? C'est tout dans l'acquittement de Vital Kamere. Je ne pense pas et je doute trop fort que dans cette affaire de Vital Kamere qu'il y ait la main du président de la République d'une manière politique, c'est vrai que beaucoup de gens parlent d'un acquittement politique et non d'un acquittement judiciaire. Bon, d'autre part, s'ils ont raison, ça c'est l'heure à faire. Mais nous, en tant que démocrates, à partir de notre présidence de la République, c'est un démocrate de surcroît, je ne pense pas qu'il peut se mixer dans les affaires de la justice. Il a laissé, n'est-ce pas, l'indépendance de la justice pour que nous puissions arriver au moins à redonner une autre image à notre justice. Des accords signés en Aérobi entre l'IENSE et l'IDPS pour former les caches, c'est quoi ces accords ? Ça stipule quoi ? Bon, ces accords, vous savez qu'après l'échec de Genève, lorsque nous devions aller aux élections de 2018, après qu'il y a eu des discordances à Genève, les deux personnalités se sont retrouvées en Aérobi pour mettre en place le cache. Alors, dans les accords des caches, il a été dit clairement, c'est-ci, qu'au cas où les caches auraient une majorité parlementaire, au sein de l'Assemblée nationale, Vital Caméret serait nommé premier ministre. Alors, nous sommes arrivés aux élections de 2018, nous avions constaté que le cache n'avait pas eu la majorité parlementaire. C'est ainsi que Vital Caméret n'était plus nommé premier ministre. Par la bonne volonté du président de la République, chef de l'État, avait nommé Vital Caméret comme son directeur de cabinet. Et Vital Caméret, tout en étant en Aérobi, il avait aussi soutenu le président de Seguedi à la présidence de la République. Et maintenant que l'Union sacrée a eu une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, je ne sais pas quelle tournure devrions-nous maintenant avoir suite à cet acquittement de Vital Caméret. Est-ce que le président de la République pourrait encore revoir les accords de Nairobi pour redonner à Vital Caméret la primature ? Nous ne savons pas. Est-ce que le premier ministre actuel, Samalokonde, pourrait être éjecté pour laisser la place à Vital Caméret ? Donc nous laissons, n'est-ce pas, la place à la politique de notre pays parce que déjà nous nous approchons aux élections de 2023. Est-ce que les scénarios ne seront-ils pas changés ? Si au cas où le chef de l'État actuel pourrait encore briguer un deuxième mandat et que les caches auraient la majorité parlementaire, est-ce que Vital Caméret ne sera-t-il pas le premier ministre, par exemple ? Donc tout ça, ce sont des scénarios politiques de notre pays et nous laissons, n'est-ce pas, l'avenir à la politique de nous dire beaucoup plus. Vous l'IDPS, vous optez pour la primature ou vous voulez que Caméret vienne peut-être soit directeur des cabinets ? Bon, tout dépend, n'est-ce pas, de la position du président de la République. C'est quoi votre position personnellement ? C'est là vos appréciations ? Bon, parce que vous me posez la question, c'est là mes appréciations, moi comme individu. Vital Caméret, c'est quand même quelqu'un digne. Il a ses compétences ? Oui, il a ses normes intelligents, il a toutes ses compétences, il peut quand même jouer un rôle très important dans notre pays, pourquoi pas aussi devenir président de la République, parce qu'il a aussi ses ambitions-là. Et cela dépend maintenant des personnalités politiques. S'ils peuvent encore s'asseoir, et j'étais encore un coup d'œil sur les accords de Nairobi, je crois à mon humble avis que nous aurons peut-être un autre scénario dans la politique de notre pays. Parce qu'il n'y a pas seulement Vital Caméret, il y a aussi d'autres politiciens, des figures emblématiques, qui peuvent aussi jouer des rôles très importants dans notre pays ici. Mais nous laissons, n'est-ce pas, ces scénarios politiques aller de l'avant, et puis l'avenir nous dira beaucoup plus. Alors, pour finir, M. Capilla, permettez-moi que je revienne sur cette question. On sait que les enjeux, en tout cas, deviennent serrés au pays, il y a les élections qui approchent. Est-ce que pensez-vous que, parce qu'aujourd'hui, certains opposants au régime de Tshisekedi, et certains Congolais, il faut l'avouer, ne salient pas, en tout cas, les bilats du président actuel, du régime actuel, est-ce que pensez-vous que le président Tshisekedi aurait fait tout pour que Kamer, là, je ne veux pas dire son implication, aurait vu qu'il fallait, en tout cas, que Kamer soit là pour travailler à son côté, comme tu l'as même précisé, qu'à un certain moment, le président Tshisekedi a précisé que Kamer a un rôle à jouer dans ce pays. On sait que les élections approchent. Pensez-vous que le président Tshisekedi a dit que c'est important et à portée de travailler aux côtés des Kamerais ? C'est là qu'ils disent que le bilan du chef de l'État est mitigé, que le bilan serait négatif, selon eux. Moi, je ne pense pas. Ils sont tentés de taper à côté. Vous savez que... Tu ne marches pas au pays Kamer ? Le président de la République a trouvé ce pays dans les trous. Dans les trous. Un pays plongé dans les trous pendant des années et des années par des régimes qui se sont situés dans notre pays. Vous le savez vous-même. Et le chef de l'État est tenté de faire sortir les pays dans les gouffres dans lesquels nous l'avons trouvé. C'est vrai que les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais le bilan, selon moi, n'est pas négatif. Le bilan est positif. C'est long. Sur quel plan, par exemple ? C'est long. Je sais, c'est tout un autre sujet. Bien sûr. Selon plusieurs secteurs, le bilan est positif. Sur le plan sécuritaire, par exemple ? Sur le plan sécuritaire, je ne dirais pas que tout est bon déjà. D'accord. Mais je parlerai d'avancées significatives. Oui, on aura un autre moment de revenir là. Voilà. Par rapport à l'acquittement judiciaire de Vital Kameré, je ne pense pas qu'il y ait la main du président de la République. Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Vital Kameré, c'est un homme important pour la politique de notre pays. Et il n'est pas le seul, quand même. Nous avons aussi beaucoup de figures emblématiques de la politique de notre pays qui peuvent aussi jouer un rôle très important aux côtés du président de la République. Et ce n'est pas à dire que, comme Vital Kameré est libéré par la justice, ce n'est pas de cette façon qu'on doit nécessairement avoir la main du président de la République. C'est vrai que Kameré pourrait encore jouer un rôle important aux côtés du chef de l'État, mais je ne pense pas, en concernant son acquittement, que le président de la République s'est impliqué davantage. Je dis non, nous sommes des démocrates, nous avons laissé à la justice de faire son travail. Je crois que nous ne pouvons respecter, n'est-ce pas, l'État des droits qui aussi, c'est le respect de l'indépendance de la justice. Merci beaucoup. Nous retenons cela comme votre conclusion. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous arrivons à la fête de cet entretien que nous avons réalisé et où nous avons récits également Capilla, l'exclusivité sur Congo Live Télévision. Merci beaucoup, messieurs, Auguste et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, abonnez-vous et partagez les liens. Merci, on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye, bye.